Hello beauty et bienvenue dans ce vlogmas du 18 décembre. Ça avance, ça avance comme à l'accoutumée. On va directement commencer par les calendriers de l'Avent. Mais avant, j'espère que tu vas bien. Moi, écoute, ça ne va pas trop mal. Aujourd'hui, je suis content. J'ai pu faire très vite ce matin le montage du vlog qui va sortir ce soir. Enfin, du coup, hier pour toi, mais ce soir le 18. Oui, je sais, c'est un peu bizarre tout ce truc. Bref, calendrier de l'Avent. Bon, on commence tout de suite avec celui de l'Occitane. Et nous allons chercher la case numéro 18. Elle est ici. C'est une petite case. Toute petite, toute petite. Petite case du 18. On l'ouvre. Et, oh, qu'est-ce que c'est que cette petite chose ? Un tout, 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 tout petit tube. Et nous avons de l'immortelle précieuse soin Genève proactif qu'entoure des yeux. C'est ces soins qui coûtent très cher. L'immortelle, l'hélicrise. C'est une plante qui a des vertus vraiment géniales, mais c'est vrai qu'elle coûte très cher. Du coup, forcément, les petits soins qui en contiennent sont très chers aussi. Et je suppose qu'on a du 4 ml, oui, comme le soin pour le visage. Donc, voilà. Chez l'Occitane, un petit soin d'immortelle précieuse qu'entoure des yeux soins Genève. Nickel. On continue chez Biotherme. Toujours aussi lourd. Le 18 est là en haut. Ici, tout à droite pour moi. Du coup, à gauche, peut-être pour toi sur l'écran, je me perds. Du coup, ouvrant le 18. C'est un gros tube, dis-donc. Mais dis-donc, dis-donc. Et qu'avons-nous ? Un lait corporel, l'original. Lait corps anti-dessèchement, anti-dry. Oui, c'est ça. Hydratation 48 heures. Convient aux peaux sensibles. Et nous avons du 40 ml. Écoute, c'est pas... Voilà ! Décidément, c'est pas mal du tout. Donc, voilà ce que nous avons chez Biotherme aujourd'hui. On va continuer avec celui de chez Nuxe. Nuxe, Nuxe, Nuxe. Alors, chez Nuxe, le 18. Trouvons déjà la case. La case est ici. Là, hop, nous ouvrons... Ah ! Je ne vais pas tout casser. La case 18. Et nous avons également un tube aujourd'hui qu'on va essayer de sortir. On va y arriver. T'inquiète. On y est arrivé. Et aujourd'hui, chez Nuxe, c'est Nuxe Body. Rêve de thé. C'est un gommage granité ressourçant. Exfolie, lisse et vivifié à l'extrait de thé vert. Très, très bien. Il convient à tout type de peau. Parfait. Nous avons du 30 ml. Voilà ce qu'on a aujourd'hui chez Nuxe. Cool. Et on va finir avec Rituals. Et cherchons déjà la case 18 chez Rituals. Non. Ah, ben, elle est là. La case 18 chez Rituals. Et ici, toute à droite. Enfin, bref. Et ça, c'est une grande case. Du coup, on ouvre. Tac. Et nous avons... Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est aussi intriguant que la lime à ongles l'autre jour chez L'Occitane. Bon, d'accord. Tac. Ceci est intriguant. Donc, nous avons ce petit outil. Qui ressemble à une petite spatule. Et ça nous donne peut-être un masque. Peut-être un masque. Alors, Ritual of Namasté. Très bien. Donc, naturel à 99%. Purify. Purifying charcoal with a mask. C'est exactement ça. C'est donc un masque purifiant au charbon. Donc, c'est un masque. Très bien. Qu'il faut du coup mélanger avec de l'eau. Moi, je pense que tu peux aussi... Oups. Là, tu peux aussi le mélanger avec des hydrolats, des eaux florales. Pour avoir encore un effet en plus. Donc, très bien. Tout au cœur. Je me réjouis de tester ça. Donc, voilà. Chez Rituals. Aujourd'hui. Un masque purifiant. J'aime bien le petit truc, la petite spatule pour mélanger. Parce que tout ce qui est argile et tout ça, il ne faut pas utiliser du métal. Donc, très bien. Ok. Nous avons donc ça chez Rituals aujourd'hui. Eh bien, écoute. De nouveau, un joli petit butin. Je te montrerai à la fin. Donc, le 25. Mon petit panier où il y a tous les produits dedans. Ça commence à faire beaucoup de produits à tester. Il va y en avoir pour toute l'année. Mais franchement, c'est cool. Je suis très content ex. Très, 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 très content ex d'avoir acheté ces calendriers. Ils sont cools. Et ce n'est pas fini. Il nous reste encore quelques jours jusqu'à dimanche, jusqu'au 24. Donc, voilà. Écoute. Je vais arrêter mon blabla ici. Je pense qu'aujourd'hui, ça sera un vlog assez court. À chaque fois que je dis ça, ça finit par un truc de 30 minutes. Mais non. Parce que demain, 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 on veut aller au marché de Noël de Montreux. Donc, j'aimerais bien avoir le temps, l'énergie. Donc, je n'ai pas envie d'avoir trop de boulot de montage à faire ce soir et demain matin. Je vais faire un truc très chill. Là, dans un moment, je vais aller en ville. Quentin va me rejoindre. Donc, il y aura peut-être des petites images de la ville. Peut-être un petit haut. Parce que, si tu as vu le vlog d'hier, j'ai fait les petits biscuits. Et j'aimerais quand même en offrir un peu. Et du coup, j'aimerais bien trouver des sachets. Des jolis sachets en plastique, mais alimentaires. Qui conviennent aux aliments pour faire des jolis petits paquets à offrir. Et j'ai envie de refaire d'autres biscuits. Parce que ceux-là, ils sont vraiment très, très durs. C'est un peu la déception. Mais j'aimerais bien en faire des plus moelleux. Donc, j'aimerais bien faire ces petits biscuits avec la confiture à l'intérieur et tout. Donc, peut-être que je ferai ça ce soir. A voir. Et puis, on ira à un moment chez la maman à Quentin. C'était son anniversaire le 12. Donc, on lui a acheté des petits cadeaux d'anniversaire. Comme tu l'as vu dans le vlogmas 12, 13, 11. Ils ont décalage là. Ils ont décalage là. Ils ont décalage là. Bref, dans un des derniers vlogmas. Donc, on va aller les lui offrir ce soir. Donc, voilà. Il y aura quelques petites images, je pense. Mais pas un pain. Ce ne sera pas un vlog folichant. Bref, je te laisse découvrir tout ça. A tout de suite. Voilà pour le petit outfit du jour. Une chemise Smog. C'est du New Yorker. Le petit cardigan gilet. Dis-moi dans les commentaires comment ça s'appelle. Ça vient de chez Zara. Avec le petit jeans un peu bleu comme ça. Très turquoise. Il vient de chez Cea. Et des vieilles Nike qui traînent depuis longtemps. Et comme d'habitude, je mettrai ma petite écharpe. Mon petit bonnet. Et attends, ne bouge pas. Je reviens. Et ma petite veste manteau à carreau qui vient du coup de chez Cea. Voilà. Du coup, comme d'hab, je ne sais pas si tu m'entends. Mais tu m'entends. Mais je suis allé en ville. J'ai pu trouver ce que je voulais. Je te montrerai ça ce soir. Mais je n'ai pas voulu trop fumer dans les magasins. Je n'avais pas envie. Et puis comme je t'ai dit, je ne veux pas faire trop aujourd'hui pour demain pouvoir aller à Montreux. Et te montrer ce magnifique marché de Noël de Montreux. Là, j'arrive gentiment vers chez Pascal. La maman à mon chéri qui doit aussi gentiment arriver par ici. On va se retrouver là-bas. Et puis du coup, je te reprendrai plus tard. Très certainement à la maison. Alors à tout à l'heure. Ça, je n'ai même pas besoin d'activer le mode cinématique pour qu'on ne voit rien derrière. Regarde cet effet. Effet spéciaux naturels. Comme tu as vu, on a pris chez Mahjong à manger. C'est un restaurant asiatique et un peu japonais à Lausanne. Quentin, il s'est pris des brochettes de poulet saté. C'est toujours celui avec du riz et de la salade. Et puis moi, j'ai pris du bœuf à la japonaise. Toujours bari, salade. Et puis des raviolis frits. J'adore ça. Du coup, ben bon app. Et moi, je veux râler quand même parce que auprès du Mahjong et de tous ces restaurants chinois et japonais. Parce que la plupart du temps, ils ne proposent que des raviolis frits aux crevettes. Et puis pas aux poulets ou à une autre sorte de viande. Parce que moi, j'aime les raviolis aux poulets. Et il y a toujours aux crevettes. Et moi, je ne mange pas les crevettes. Donc, ça ne va pas. Voilà, comme je t'ai dit, ce vlogmas d'aujourd'hui, il n'est pas très long, pas très fourni. Parce que j'ai eu beaucoup de travail sur celui d'hier avec la recette, mine de rien. Demain, on va aller au marché de Montreux. J'ai besoin de garder quand même de l'énergie pour ça. Comme je t'ai déjà expliqué, avec ces polyneuropathies, des fois, j'ai besoin de me préserver. C'est juste important, en fait, de s'écouter, d'écouter son corps. Et de se respecter, surtout. Et de ne pas se forcer, des fois, comme ça. Et de tirer sur la corde pour, au final, être mal, être fatigué, être malade. Et voilà. Donc, c'est important de... Bah oui, juste de s'écouter, de respecter ses besoins et ce que son corps demande. D'autant plus quand on a une maladie chronique, comme ça, avec des complications. Bref, je voulais quand même te faire le petit haul du jour. Donc, comme tu as vu, hier, j'ai fini les biscuits, justement. Et normalement, mercredi, donc pas demain, mais mercredi, j'en referai d'autres. Ceux-là, ils sont super bons. Les petits bonhommes en pain d'épices, mais ils sont très durs. C'est des biscuits vraiment croquants. Et j'ai envie d'en faire des plus mous, des plus tendres, sous la dent aussi. Donc, je ferai d'autres biscuits. Pas demain, du coup, parce que, bah, du coup, il y a le marché de Noël de Montreux. Mais après-demain. Et comme je compte en offrir quelques-uns, j'ai voulu trouver des petits sachets. Et du coup, j'ai pris, j'ai trouvé ça. C'est des sachets pour biscuits. On a 20, oui, on a 20. Ils sont, je ne sais pas si tu vois, c'est des petites étoiles. Et puis, t'as les petits trucs, là, pour les attacher. Mais je trouve super, super joli. Les petits motifs comme ça, ça, je les ai payés. Ah, c'était en promo. Ok, bah, j'ai payé ça 1,50. C'est donc, du coup, vraiment pas cher. 1,50. J'ai pris également des petits sucres d'orge, comme ça, des candy can. J'espère que tu vois bien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Je suis dans la chambre, en fait. Des petits candy can comme ceci. Il y en a 12. Alors, je vais en rajouter certains dans l'espèce de jarre où j'en ai mis avec les petites lumières. Ça fait la déco super jolie. Et puis, peut-être que j'en mettrai avec les biscuits. Je ne sais pas. Je verrai ce que je vais en faire. Mais voilà, j'ai voulu prendre ça aussi. Et ça, c'était... Donc, d'ailleurs, ça vient de chez Maxi Bazar. Je n'ai pas pensé à te le dire. 3,95. Et j'ai pris un ruban comme ça. Comment on appelle ça, en fait ? C'est un nom particulier. Bref, je ne sais pas. C'est ce fil comme ça, pour les emballages. Il est un peu argenté, pailleté, comme ça. Je trouve ça super joli. Et ça, c'est toujours chez, du coup, un Maxi Bazar. Et ça, c'était 2,50 francs. Ensuite, j'ai pris et j'ai trouvé ça à la Cop City. Des petites étiquettes pour justement mettre sur les sachets de biscuits. Je l'ai trouvé super joli. Il y a trois motifs. Il y a donc celui-là, la petite... C'est quoi ? Une petite fille, on dirait. La petite personne avec le sapin. Tu as aussi, je ne sais pas si tu verras, en fait. Tu as aussi une petite biche avec les étoiles. Et puis, du coup, les étoiles, là. Ça, j'ai pris ça à la Cop City. Je n'ai pas le ticket. C'est le ticket numérique. Je ne l'ai pas sous les yeux. C'était 3 francs et quelques. 3,95. Quelque chose comme ça. J'ai pris, du coup, des emporte-pièces. Pour les biscuits que je ferai après-demain. Donc, c'est des emporte-pièces étoiles. Et c'est cool qu'il y ait deux tailles. Tu verras quand je ferai la recette. Ça, c'était super cher. Parce que je trouve juste pour deux emporte-pièces comme ça. C'était 6,90 ou quelque chose comme ça. À la Cop City également. Et j'ai pris, mais alors ça, voilà. Aujourd'hui, j'ai eu les yeux très, très secs. Alors, c'est l'hiver. Les radiateurs, donc, l'air est très sec. Donc, j'ai eu les yeux vraiment qui piquaient. C'était très désagréable. En plus, les écrans, là, ça fait depuis le 1er décembre que je suis à filmer sur l'iPhone. Après, être sur l'ordinateur à faire le montage. Retourner sur l'iPhone, aller sur les réseaux sociaux. Tout ça, tout ça. Autour de ses Vlogmas et tout ça. Donc, d'être tout le temps aussi sur les écrans. Ça me fatigue beaucoup les yeux. J'ai les yeux qui piquent. Les yeux très secs. C'est vraiment pas du tout agréable. Et aujourd'hui, c'était vraiment ce matin. C'était très, 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 très insupportable. Donc, je suis allé chercher dans ma pharmacie un colis. Vraiment, une solution pour réhydrater les yeux. Et elle m'a conseillé ceux-là qui étaient vraiment pas chers. Alors, je fais pas du tout la pub pour les médocs ou quoi. Donc, c'est tout simplement colis en solution. Puis, c'était 6 francs. Combien j'ai payé ça ? 6 francs 15. Ouais, c'est ça. 6 francs 15. Donc, voilà. J'ai pris ça. Donc, voilà pour le petit haul du jour. Comme t'as vu, on a pris à manger au mahjong en rentrant. C'est très brumeux. C'est très mystique. J'ai trouvé ça assez sympathique à la rentrée. Comme ça, d'avoir ce climat. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on arrive gentiment sur la fin des Vlogmas. Là, ça fait quand même déjà 18 jours que tous les jours, je filme, je fais du montage. Tout ça. Donc, la fatigue commence à se faire ressentir. J'avoue que c'est une belle expérience. Une belle expérience. Vraiment quelque chose qui t'apprend. Qui m'apprend, du coup, à trouver des techniques pour faire du montage plus rapidement et tout ça. Donc, c'est une belle expérience que je pense que je referai l'année prochaine. En tout cas, je voulais remercier et souhaiter la bienvenue aux nouvelle abonnés. Oui, j'essaie de trouver des formules un peu inclusives, voire non binaires. Donc, voilà. Toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne et qui se sont abonnées. Bienvenue à vous. Et merci, du coup, d'avoir cliqué sur le petit bouton s'abonner. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, si tu n'es pas abonné, que tu me découvres via cette vidéo. Je sais qu'un grand pourcentage, 70, voire 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc, si c'est ton cas, ça te dit, je t'invite à aller cliquer sur le petit bouton s'abonner. Voir même la petite clé des notifications. Pour toi, c'est quelques secondes à aller cliquer. Mais pour moi, ça m'aide. Déjà, ça m'encourage de me dire qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent s'abonner à la chaîne. Ça me montre que mes vidéos peuvent plaire et intéressent les gens. Puis, évidemment, on ne va pas se voiler la face. Ça aide. Plus tu as d'abonnés, plus tu as de vues, plus tu as d'interactions. Plus les algorithmes de YouTube mettent tes vidéos et ta chaîne en avant. Donc, c'est une manière gratuite pour toi qui regardes ces vidéos d'aider les créateurs qui font quand même un sacré travail. Parce que voilà, filmer, monter, tout ça, faire des miniatures, mine de rien, c'est du boulot et ça prend du temps. Donc, voilà. Et je suis aussi sur Instagram. Je t'invite à venir jeter un coup d'œil à mon compte Insta. Et si ça te plaît, cliquez sur la petite case suivre, le petit bouton suivre, pour du coup voir ce que je poste aussi régulièrement sur Insta. Là, par exemple, les calendriers de l'Avent, ils sont postés tous les jours, le jour même sur Instagram et d'autres choses que je mets dessus aussi. Donc, voilà. Je pense que ce vlog ne sera pas très lent cette fois. Parce que souvent, je dis ça et puis je me retrouve avec un vlog de 30 minutes. Mais là, je pense vraiment qu'il ne sera pas très lent. Donc, je vais l'arrêter là parce que c'est déjà tard. C'est déjà quasiment 23 heures. Là, je vais dérusher un petit peu, mais pas faire tout le montage. Je vais essayer de faire du coup le montage demain matin pour pouvoir aller tranquillement à ce marché de Noël de Montreux demain, enfin l'après-midi et début de soirée. Il y aura certainement Nushin, la guest star principale des vlogs de ma chaîne qui sera là. Quentin sera là, évidemment. Et voilà, je te fais des gros bisous s'ils sont consentis, évidemment. Et on se voit demain pour la suite des Vlogmas. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada